Et qu'en est-il d'exportation, d'idées ? On vous parle dans ce journal de Algeria Startup Challenge, ce concours qui célèbre la création et l'innovation. Aglimajit Bankasi s'intéresse à deux start-up. Leur volonté, vous allez le voir, est trompée en acier. Ils disposent même d'une expérience internationale. Ils ont plus que jamais besoin de financement pour développer leur activité et besoin aussi d'accompagnement. Reportage. Entreprendre n'est guère un 20 mots pour ces deux jeunes start-upers. Ils n'ont pas attendu longtemps après l'université. Des études en informatique en Allemagne pour Amir, 27 ans, et l'ingénierie des logiciels à Blida pour Ravouf, 24 ans. Ils ont lancé leur projet et sont en phase finale de l'aboutissement de leurs idées. Ayeni, c'est une solution de paiement à distance. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser bien sûr en ligne. Et ça va faciliter le e-commerce ou bien les transactions des agents, des gens qui vont faire par Internet. Donc elle est fonctionnelle. Et concernant les partenaires, on a pas mal de partenaires pour le moment au niveau Alger. Et côté, il y a Boumerdez et Blida. Et on aimerait bien élargir le réseau. On a décidé de commencer à réaliser cette application. Parce que surtout, cette période de coronavirus, de confinement, c'est devenu obligatoire de réserver un coiffeur chez soi. À travers une application mobile, bien sûr. Dans un mois ou un mois et demi, on pourra la lancer. J'ai réalisé des expériences volontaires à l'étranger, en Pologne, en Roumanie, en Turquie aussi. Enfin, c'est pour la leadership. J'ai réalisé des projets e-commerce pour des entreprises turques. Une chose est devenue à l'heure nécessaire dans ce genre d'entreprise et tout le monde en parle. L'accompagnement. Les jeunes ont des attentes et ne veulent plus rester au stade des promesses. Par exemple, une aide financière pour pouvoir faire le marketing de ces projets. On aimerait bien informatiser tout le secteur du... Les services. Voilà, les services surtout. Surtout services à la demande. Il y a deux trucs. Il y a l'argent. Et la deuxième des choses, c'est l'orientation. L'accompagnement. Exactement. L'accompagnement, c'est très important. On sait bien que les start-up sont très fragiles. Très fragiles, pourquoi ? Parce que s'il y a une faille, ou bien on ne va pas dire une faille, on va dire un problème, tout financièrement, ça va couler l'entreprise. En fait, il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont abandonné leur projet, ou bien leur idée. En fait, généralement, c'est des projets en stade d'ideation, en stade d'idée. Alors pourquoi ces jeunes-là, ils ont abandonné leur projet ? Tout simplement parce qu'il y a un manque de maîtrise de contenu. En plus, il y a un manque de maîtrise sur l'aspect financier et en même temps sur l'aspect faisabilité technique de l'idée ou bien du projet. Alors là, ça crée un besoin d'accompagnement. Ce qui pourrait être vraiment bénéfique pour l'écosystème des start-up serait en fait la réglementation. Donc les lois, les textes pour définir ce que c'est une start-up, pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement et de financement des start-up. C'est la première condition pour un écosystème propice au développement de ces jeunes entreprises innovantes. Le message est lancé. On ne peut être plus clair.